Avec DaVinci Resolve 17, dans le module Fusion, on peut créer des animations de logo et c'est pas très compliqué. Bonjour et bienvenue sur Pixel Lite. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une animation de logo simple en partant d'une image, en découpant plusieurs éléments du logo et en animant ces éléments séparément. C'est une demande d'un des adhérents à la formation complète DaVinci Resolve. Il vient de s'inscrire à la formation et il avait besoin pour son entreprise de réaliser cette petite animation où on voit un piano qui s'ouvre. Donc on va voir ça tout de suite dans le logiciel. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans Photoshop avec ce logo qui m'a été envoyé. Car le but ça va être d'animer cette barre ici. Donc je vais devoir créer un logo sans cette barre pour pouvoir après, dans DaVinci Resolve, recréer cette barre et pouvoir l'animer. Donc dans Photoshop, je vais faire une suppression rapide de cette barre avec un outil simple et je vais pouvoir recréer un fichier en PNG identique à celui original mais sans la barre. Il y a plusieurs façons de procéder. Je vais faire une suppression assez simple. Ici je vais sélectionner un outil de sélection qui est l'outil lasso polygonal. Je vais tracer un contour en cliquant autour de ma barre. Je trace mon contour. Je ferme mon contour en cliquant sur le point d'origine. Et ensuite je vais simplement utiliser la fonction remplir de Photoshop. Donc je vais dans édition, remplir et je vais faire remplir avec contenu pris en compte. Je vais cliquer sur OK et voilà Photoshop a rempli automatiquement ma zone et ma modification est complètement invisible. Maintenant je vais enregistrer cette image modifiée sous un nouveau nom. Donc je vais cliquer sur fichier et je vais faire exportation, exporter sous. Je vais choisir le format PNG, je vais faire exporter et là je vais lui donner un nouveau nom. A l'origine il s'appelait logo complet, je vais l'appeler logo réduit. Par exemple je fais enregistrer et je vais pouvoir utiliser cette image dans DaVinci Resolve. On se retrouve dans DaVinci Resolve, dans un projet vide. Je vais aller dans ma page média et je vais aller importer mes logos, mon logo complet et mon logo réduit. Donc je vais dans mon gestionnaire de fichiers et je récupère mes deux images que je vais glisser dans DaVinci Resolve. Voilà j'ai mon logo complet et mon logo réduit. Si je les visionne, je vois ici j'ai le logo avec les deux barres et le logo avec une seule barre. Je peux aller maintenant dans le module montage et je vais créer mon animation. Pour créer une animation comme toujours, une animation fusion, je vais créer une composition fusion. Donc je vais dans effet, dans la boîte à outils je vais chercher mes effets et je vais récupérer une composition fusion que je glisse dans ma timeline. Je peux fermer ici mon volet effet. Maintenant en fonction de ce que je veux réaliser, je vais pouvoir modifier la longueur de cette composition fusion. Par défaut elle fait 5 secondes. Si je vais à la fin, je vois ici que j'ai bien 5 secondes. Je vais la rallonger pour avoir une dizaine de secondes. Donc je vais rajouter 5 secondes de plus. Et maintenant j'ai bien une composition qui dure 10 secondes. Je vais maintenant aller dans la page fusion pour commencer à réaliser mon animation. Je suis dans la page fusion, je n'ai qu'un média out qui symbolise la sortie de mon animation. Pour ceux qui ne connaissent pas fusion, dans la page fusion j'ai cette zone dans laquelle je vais créer mes animations. J'ai mes visualiseurs et j'ai un certain nombre d'outils et même d'autres qui sont disponibles. Je vais accéder à mes médias dans la bibliothèque de médias et je vais pouvoir intégrer ici mes deux logos, le logo complet et le logo réduit. Je sélectionne mes deux logos et je vais les intégrer ici dans la zone des nodes. Je peux fermer la bibliothèque de médias en cliquant ici. Et j'ai maintenant ici mes deux médias qui sont le média 1 et le média 2. Pour visualiser à quoi correspond le média, je peux aller le glisser ici en l'attrapant dans un visualiseur. Ou je peux cliquer sur un des deux petits boutons ici pour choisir sur quel visualiseur je vais le visualiser. Ici je suis sur le visualiseur 2. Je vois que le média 2 c'est le logo réduit. Donc je vais le renommer. Donc je fais un clic droit sur mon média et je vais faire Rename. Je vais l'appeler logo réduit. Je fais OK, le média 1 je vais le visualiser sur le visualiseur 1 et je vois que c'est le logo complet. Donc je fais un clic droit dessus et je vais le renommer logo complet. Par défaut comme j'ai introduit mes deux médias en même temps, ces deux médias sont connectés à un node merge qui va faire la synthèse des deux images. Mais nous en reparlerons un peu plus tard. La première chose que je vais faire c'est réaliser un masque qui va correspondre exactement à ma barre ici que je veux animer. Donc pour pouvoir faire ce masque, je vais afficher seulement un visualiseur et je vais afficher le logo complet et je vais pouvoir venir masquer cette zone. Pour ça je vais utiliser cet outil qui est l'outil polygone. Et je vais tracer un polygone autour de cette barre. Donc je vais sélectionner d'abord mon logo complet pour que le masque vienne se positionner sur ce logo complet et je vais sélectionner l'outil polygone. Et instantanément je ne vois plus rien car tout est masqué. Tant que je n'ai pas tracé mon masque, tout va être masqué. Donc c'est un peu embêtant, donc on va modifier ça. Je vois que le logiciel m'a créé ici un node polygone qui est branché sur mon logo complet, donc qui va venir masquer le logo complet. Mais lorsque ce node polygone est sélectionné, je peux voir ses propriétés ici dans l'inspecteur. S'il n'est pas affiché, on clique simplement sur inspecteur pour afficher l'inspecteur. Pour pouvoir récupérer l'image que nous avions ici et pouvoir tracer correctement mon polygone, je vais simplement cliquer sur la touche invert pour inverser mon masque. Et maintenant je vais pouvoir aller tracer correctement mon polygone autour de cette forme. Donc je zoome dans mon image en faisant CTRL roulette et je vais aller mettre ici aux angles les points de mon polygone. Je mets un premier point ici, je vais mettre un deuxième point à cet angle. Je me déplace vers le haut avec la roulette, je vais positionner cet angle, ensuite cet angle. Et pour finir je vais fermer ici avec ma souris. Mon polygone est tracé et je vois qu'il masque la zone qui est à l'intérieur. Si je décoche la touche invert, je vois qu'il masque maintenant ce qui est à l'extérieur de mon polygone. Alors je ne vais pas utiliser ce polygone directement sur l'image d'origine car je ne suis pas sûr que le contour va être tout à fait précis. Je vois qu'au niveau du contour ici, si je zoome dans mon image, j'ai des pixels qui sont un peu flous. Donc ce polygone que j'ai tracé grâce à mon logo complet, je vais l'utiliser sur un fond blanc tout simplement pour avoir quelque chose de précis. Donc je vais intégrer dans ma composition un fond blanc, un fond uni. Le fond uni c'est ici, c'est ce bouton background. Donc je l'attrape et je le mets dans ma composition. Je vais connecter mon polygone à l'entrée bleue de mon background et je vais pouvoir récupérer, si je visualise mon background ici, je récupère mon tracé qui est cette fois précis. Ce background par défaut, il est en noir, donc je vais le passer en blanc ici, toujours dans mon inspecteur. Je vais cliquer sur couleur et je vais me passer tout ça en blanc pour avoir une barre blanche. Alors je vais repasser sur deux visualiseurs pour comparer à mon logo et voir si j'ai bien l'intégralité de mon polygone. Je clique ici sur la fenêtre pour visualiser les deux et je vois que cette barre qui devrait être identique à celle-ci n'est pas tout à fait identique. Pourtant j'avais bien tracé la barre en suivant les contours que j'avais ici. Et bien ceci cela provient de la taille de l'image qui n'est pas identique entre mon background qui est en 1920x1080 et mon logo qui est en 480x480. Donc pour récupérer ma barre dans son intégralité, je vais appliquer ici sur mon background un resize pour qu'il soit de la même taille que mon image de logo. Alors le resize c'est ce bouton là, j'ai sélectionné mon background, je vais rajouter un resize à ce background et j'ai un autre resize qui s'affiche ici. Dans l'inspecteur en ayant sélectionné ce resize, je vois que j'ai la largeur et la hauteur. Je vais taper 480x480, je fais entrer et pour l'instant on n'a rien qui s'affiche car pour l'instant c'est mon background qui est visualisé ici. Donc je vais afficher mon resize en cliquant et en amenant mon image ici. Voilà, maintenant j'ai récupéré l'intégralité de ma barre et je suis bien en 480x480 après ce resize. Si je mets les deux afficheurs à la même dimension, je vois que les barres sont tout à fait identiques. Donc maintenant mon logo complet ne va plus m'intéresser, je vais utiliser simplement cette barre que j'ai créée sur un background pour l'animer sur mon logo réduit. Donc mon logo complet, je l'enlève, je vais le déconnecter ici de mon merge et par contre je vais connecter la sortie de mon resize, donc la sortie de ma barre que je viens de créer, à mon merge pour avoir une synthèse des deux images. Si je visualise mon merge ici, je vois que pour l'instant je n'ai pas ma barre qui s'affiche car mon merge va afficher l'entrée verte par dessus l'entrée jaune. Donc il faut que j'inverse mes entrées, que je mette ici la sortie de mon resize sur l'entrée verte et la sortie de mon logo réduit sur l'entrée jaune. Donc je vais sélectionner mon merge, je fais simplement CTRL T, un raccourci clavier qui permet d'inverser rapidement les entrées et les sorties du merge. Maintenant que j'ai cette composition, je vais connecter directement ça à l'entrée de mon media out. Et maintenant que j'ai ma barre, je vais pouvoir l'animer. Pour l'animer, je vais utiliser un node transform que je vais insérer ici entre le resize et le merge. Donc je sélectionne mon resize et je vais chercher ici mon node transform. Je clique dessus et j'intègre mon transform entre le resize et le merge. Et maintenant je vais voir que les actions que je vais pouvoir avoir sur mon node transform ici dans mon inspecteur vont se répercuter sur mon image ici à la sortie de mon merge. Et plus simplement au niveau du media out si je le souhaite. Maintenant j'affiche le media out. C'est la même chose puisque la sortie du merge est connectée directement au media out. Je n'ai plus besoin des deux afficheurs donc je vais garder un seul afficheur pour qu'on y voit mieux. Alors au niveau de mon transform, je vais aller animer l'angle tout simplement pour effectuer cette rotation. Donc je vais utiliser l'angle mais je vais utiliser aussi le pivot pour positionner correctement ma barre. Car je vois que ma barre quand je modifie l'angle, elle tourne mais elle tourne là où elle le souhaite par rapport à cet axe de pivot. Donc il va falloir que j'aille modifier mon pivot pour que l'animation se fasse bien autour de cet axe. Je vais chercher la position finale qui va être la plus favorable et je vais réaliser mon animation. Donc je vais ici par exemple tenter moins 45 et en fait après une rapide recherche je vois que l'angle qui convient va être moins 50. Ensuite je vais chercher le point de pivot pour que les deux barres se superposent. Donc je vais modifier mon Y, je vais modifier mon X pour avoir ma position convenable finale. Voilà après quelques tâtonnements j'ai trouvé la position du pivot qui permet de superposer parfaitement les deux barres. Donc maintenant si j'effectue ma rotation je vois que ma barre va finir tout à fait superposée à la barre du bas. Donc ici j'ai les différentes images, j'ai le déroulement si je fais lecture pour l'instant, il ne se passe rien puisque je n'ai pas créé encore d'animation. Au début alors je vais démarrer fermé pendant 10 images donc je me positionne à l'image 10 et là je vais dire que je vais être fermé. Donc je vais taper ici moins 50 puisque c'est ma position fermée. Donc j'aurai cette position fermée pour 10 images mais il faut que je mette un keyframe pour verrouiller ma position fermée. Voilà je clique sur le petit point qui s'allume en rouge pour positionner mon keyframe. Je vais vouloir que l'ouverture se fasse doucement et qu'on ait une seconde à la fin au cours de laquelle on reste en position ouverte. Donc une seconde ça fait 24 images puisque je suis à 24 images secondes actuellement. La dernière image c'est l'image 239 je le vois ici. Donc 239 moins 24 ça fait 215. Donc je vais me positionner ici à l'image 215. Je vois bien ici que je suis actuellement à l'image 215. A l'image 215 je vais ramener mon angle à 0. Alors parfois c'est pas facile avec la molette donc je peux taper directement ici 0. Je clique n'importe où et j'ai validé mon entrée 0. Je vois que j'ai un keyframe ici qui s'est positionné automatiquement puisqu'ici j'ai le point rouge qui est allumé. Maintenant si je fais lecture je vois que j'ai mon piano qui s'ouvre doucement. Alors finalement je trouve que c'est un petit peu lent donc je vais aller modifier ça en modifiant la position de mon keyframe. Et pour ça je vais aller dans l'outil image clé. Donc j'ai sélectionné mon transforme. Je vais dans image clé. Ici j'ai tous mes dots qui sont représentés mais je veux seulement afficher mon transforme. Donc je vais cliquer sur les trois petits points et je vais cliquer sur show only selected tools. Et voilà j'ai seulement mon transforme qui s'affiche. Je clique ici pour ouvrir le volet des différents keyframes. Et je vais pouvoir ici bouger mon keyframe de fin d'animation. Alors moi j'aimerais bien que ce soit terminé. Je vais faire lecture et... Voilà là j'aimerais bien que ce soit terminé. Après je trouve que c'est un peu long. Au frame 105 je veux avoir mon animation terminée. Donc je vois que quand je bouge ma tête de lecture ici elle bouge aussi ici. Donc ici je me positionne au frame 105. Et je vais sélectionner ici mon keyframe et le ramener sur mon frame 105. Alors là c'est pas forcément très facile d'être vraiment précis. Alors je vais aller demander un affichage zoomé de ceci. Voilà comme ça je vais être plus précis. Donc je vais pouvoir attraper mon keyframe et le positionner sur 105. Là ce coup-ci plus précisément. Je peux faire lecture pour vérifier mon animation. Et là admettons que ça me convienne au niveau du timing. En général on aime bien que les animations soient plus progressives. Ici j'ai une animation qui est complètement linéaire avec une vitesse qui est constante du début à la fin dans l'animation de mon angle. Donc pour faire une animation plus progressive je vais aller jouer sur les spleen. Et je vais aller dans spleen. Ici je retrouve mon transforme. Donc je vais cliquer sur transforme. Je vais faire un ajustement automatique de l'échelle en cliquant ici. Et je vois la courbe de mon animation. Et je vois effectivement qu'elle est complètement droite entre les deux points d'animation. Donc je vais sélectionner ces deux points. Je vais cliquer ici pour demander une courbe à douci. Donc j'ai automatiquement une courbe à douci qui va se faire avec un démarrage lent, une accélération et une arrivée lente. Alors si je le veux je peux exagérer ça. Je peux modifier ici les manettes que j'ai. Par exemple je vais demander à ce que mon animation soit plus lente à l'arrivée et plus rapide au début. Donc si je fais lecture je vois maintenant que j'ai une animation qui démarre doucement, qui accélère et qui finit tout doucement. Cette animation est très simple et on peut utiliser tous ces outils bien sûr. Les spleen, les images clés pour réaliser des applications plus complexes. Voilà cette petite vidéo pour vous montrer le principe de ce type d'animation. Bien sûr en fonction des animations qu'on veut faire ça peut devenir beaucoup plus complexe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt sur Pixen Lite.